Bonjour Professeur Meyer-Hanrich, merci de nous accueillir à l'Université Côte d'Azur, à l'Institut de Chimine dont vous êtes le directeur, donc dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un laboratoire du CNRS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait ici, comme expérience ? Dans notre laboratoire, on est intéressé en général aux molécules en phase gaz. La raison de ça, on est localisé à proximité de Grasse. Grasse est considérée comme capital mondial de parfum. À Grasse il y a beaucoup d'entreprises, il y a de grandes entreprises comme Manet, IFF, Firmini, Schroberti, avec des chiffres d'affaires énormes. Et nous on essaie dans notre laboratoire de comprendre le molécule en phase gaz, le molécule odorant en phase gaz parce qu'on voudrait finalement comprendre quelle est l'interaction de cette molécule dans le processus d'olfaction qui a lieu à l'intérieur de l'épithéle olfactif. Donc notre laboratoire est équipé avec beaucoup d'appareils de chromatographes en phase gaz. Ça c'est notre DNA, notre raison d'être, notre proximité à Grasse. Dans notre travail de vulgarisation scientifique, on a essayé de vulgariser un peu vos travaux avec la chaîne Science Trash sur l'origine de la vie aussi, de ce que vous menez dans cet institut. Justement on a une première question là-dessus, donc Antoine, la première question qu'on avait c'était… Alors votre travail touche beaucoup aux origines de la vie. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblaient les premières formes de vie sur Terre ? Déjà pour faire le lien avec la chromatographie en phase gaz, donc ça c'est notre métier, notre technique centrale. Et on utilise cette technique pour identifier les molécules phase gaz et également les acides aminés. Et là nous avons pris une telle avance, une telle connaissance, ici à Nice dans le parc Valrose, qu'on était sollicité aussi de travailler sur l'autre question scientifique, par exemple la formation des acides aminés, l'origine moléculaire des acides aminés. Et la question plus grande qui est derrière, bien sûr, c'est la question qui concerne l'origine de la vie, l'origine de la vie sur Terre. Comment les acides aminés se sont formés ? Comment les acides aminés après vont réagir entre eux pour former les acides aminés de peptides après les protéines qui vont ensuite donner la naissance à la vie ? Alors, juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit, justement, à quoi ressemblaient les premières formes, justement, de vie, du coup, par rapport à ces acides aminés ? Il y a des quoi d'autres, justement ? Voilà, juste pour aider les gens qui regarderont cette vidéo à venir comprendre les premières formes, déjà, de cette vie. Oui, pour les premières formes de la vie, il y a des modèles, il y a des hypothèses qui disent que la vie a potentiellement commencé sur Terre, il y avait plusieurs milliards d'années, au fond des océans, dans un environnement qui se fait le fumeur noir. Donc, on a visité le fumeur noir. On a obtenu des échantillons de fumeurs noirs pour mieux comprendre si ça, c'était un environnement, une occasion sur Terre où il y a éventuellement la vie qui a commencé. Donc, les biologistes qui nous ont accompagnés dans cette expédition, ils ont analysé aussi tous les organismes qu'ils ont trouvés à la surface de ces fumeurs noirs. Il y a beaucoup d'organismes différents, de micro-organismes et de bactéries. Et ce qui est intéressant de ce point de vue, tous les organismes de la vie, on peut les classifier dans un arbre phylogénétique. Et cet arbre phylogénétique contient trois domaines. On parle en biologie de trois domaines de la vie. Vous avez les eukaryotes, comme par exemple les êtres humains qui font partie de ça. Vous avez un deuxième domaine qui sont les bactéries. Et vous avez un troisième domaine qui s'appelle les archéas. Et tous les trois domaines de la vie, comme dans un arbre, ils sont liés à une ou à une autre position. Ils sont branchés. C'est un arbre. Il n'y a pas deux arbres différents. C'est construit comme un seul arbre. Et dans cet arbre, on peut bien sûr essayer d'aller à son origine. Et son origine est côté de bactéries, des archéas. Et autour de fumeurs noires, on a exactement trouvé les archéas. Donc ça, c'est une argumentation qui dit, ah, donc les organismes qu'on trouve aujourd'hui sur Terre, les plus anciens organismes qu'on trouve sur Terre, sont sur le fond des océans. Ce sont les organismes archéas à la surface de fumeurs noires. Pourquoi ce lieu-là, en particulier, est si propice, justement, à ce développement de la vie ? On considère à ce lieu-là, donc le fumeur noir, il y a à la fois les ingrédients moléculaires, ça veut dire la molécule qui contient du carbone, qui est l'élément essentiel pour la vie. Il y a l'abondance de cette molécule de carbone dans la forme du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, plusieurs autres formes aussi, donc des ingrédients relativement simples. On peut dire des unités C1, qui contient un seul atome de carbone, comme dans le méthane, CH4. Et aussi, il y a une source d'énergie au fond des océans. Donc, ce sont les fumeurs noirs qui ont des températures 300 K, 400 K, 500 K plus haut, donc il y a l'énergie thermique aussi. Et cette énergie, c'est ça l'idée, a éventuellement contribué ou aidé de former d'autres molécules plus grandes que les unités C1 à ce fumeur noir qui donnent, eux, la suite à l'origine de la vie sur Terre. D'accord. Et donc, à Nice, vous avez les instruments particuliers pour analyser les échantillons que vous avez reçus. Oui, donc nous avons des chromatographes en phase gaz qui sont capables d'identifier, de caractériser, de quantifier, notamment les acides aminés. Ça fonctionne extrêmement bien, notre technique que nous avons développée ici dans notre laboratoire. Donc, on a reçu des échantillons de fumeurs noires. On a essayé de détecter les acides aminés là-dedans pour conclure après si ces acides aminés ont éventuellement joué une fonction, une rôle dans l'origine de la vie à cet environnement-là. Donc, nous avons reçu ces échantillons, nous avons analysé, on a trouvé, oui, les acides aminés là-dedans. Mais la déception, à ce moment-là, c'était, j'ai trouvé des acides aminés seulement en forme gauche. D'accord. D'accord. Donc, les acides aminés sont plus ou moins asymétriques. Et ça, c'était pour moi un indicateur ou une preuve que les acides aminés ne sont pas des acides aminés de l'origine de la vie. Et ce sont plutôt les acides aminés qui ont été formés par la vie, par les organismes qui sont déjà dans le fumeur noir. Ça veut dire que la vie a contaminé la vie. Oui. Donc, les bactéries qui sont là, ou la vie en général sur Terre, a contaminé plein d'environnements sur Terre qui nous rendent difficile, dans une situation difficile, de trouver les molécules qui ont été impliquées à l'origine de la vie. Parce que sur Terre, là, il y a la vie partout, même au fond des océans. Oui. Donc, si ces acides aminés n'avaient pas été produits par la vie, on aurait trouvé autant de gauche que de droite ? Exactement. Si les acides aminés ont été synthétisés par des processus liés à l'origine de la vie, on peut dire par une évolution chimique et pas par une évolution biologique, il y a pris la suite après. Si les acides aminés qui sont créés, générés, synthétisés par l'évolution chimique, on suppose que les acides aminés sont dans une forme symétrique, ça veut dire racémique, dans une forme 50-50, 50 molécules gauches et 50 molécules droites, ou peut-être une petite asymétrie là-dedans, mais pas une asymétrie 100% de molécules gauches comme c'est aujourd'hui le cas dans la vie. En ajoutant pour revenir à ça, vous l'avez écrit un peu dans votre livre ici, toutes ces notions de chiralité, justement, d'asymétrie de la vie. Mais juste pour l'expliquer par rapport aux gens qui n'ont pas forcément tout bien suivi sur la première vidéo, comment vous définirez de manière très vulgarisée, justement, la notion de chiralité et d'asymétrie, justement, qu'on retrouve dans les acides aminés ? Oui, donc ça c'est mon sujet de recherche principal. La chiralité, pour le chimiste, ça s'appelle la stéréochimie. Donc ça veut dire, la chiralité va dire que les objets peuvent être chiral, chirou, comme les mains. Il y a la main droite et la main gauche, donc les mains sont chirales. Il y a deux formes qui existent. Il y a d'autres objets qui peuvent également être chiraux, comme les oreilles, le pied et d'autres. Et pas seulement les objets, mais également les molécules. On trouve le même phénomène au niveau microscopique chez les molécules. Donc je peux, l'exemple, l'archétype d'exemple, ce sont les acides aminés. Donc les acides aminés existent, la majorité des acides aminés existent, en deux formes, gauche et droite. Et si je vais, donc les deux formes, ils ont la même propriété physico-chimique. Ils ont même poids, même couleur, même taille, même formule brute, même entalpie de formation. Donc si je vais, ou l'évolution chimique, à synthétiser ces molécules-là, ils sont synthétisés, droite et gauche, dans un mélange 50-50, qu'on appelle un mélange racémique. C'est bien qu'on ait apporté quand même toutes ces notions-là sur l'origine de la vie déjà sur Terre, voir que la vie a contaminé elle-même la vie, et qu'en fait, c'est difficile de remonter à l'origine. Et justement, ça affecte la deuxième partie un peu de ce qu'on avait prévu. Oui, donc après cette déception d'avoir trouvé que de la forme gauche au fumeur noir, c'est ce que vous expliquez ici dans le livre « L'origine des comètes », vous avez travaillé pour la NASA pour aller chercher les origines de la vie, cette fois-ci dans l'espace. Oui, donc on se dit, si je veux comprendre l'origine de la vie sur Terre, en tant que chercheur, donc ça c'est mon ambition. Je ne veux pas le reproduire, mais je veux le comprendre, comme dans un meilleur contexte académique. Je veux le comprendre. Donc j'ai besoin des échantillons qui m'aident, qui me disent que l'origine de la vie est passée par une voie et pas par l'autre voie, par exemple, moléculaire. Et si j'ai compris que sur Terre, je vais avoir mal de trouver ces échantillons-là, il faut que j'aille dans l'espace. Et dans l'espace, si possible, à l'extrémité du système solaire, là où il y avait depuis 4,5 milliards d'années des températures qui sont extrêmement basses, qui sont proches de 0 Kelvin, donc qui sont à l'extérieur du système solaire comme dans un frigo, qui ont maintenu leur forme de molécules dans un frigo à l'extrémité du système solaire. Et là, dans cette extrémité, on trouve les comètes. Donc ça, c'est notre intérêt de visiter les comètes, d'obtenir des échantillons cométaires, de la glace cométaire, pour savoir est-ce que je trouve des molécules qui sont éventuellement impliquées à l'origine de la vie sur Terre dans le noyau cométaire. Je pense que c'est tout le travail qui est résumé un peu là-dessus, avec la mission Rosetta. Et pourquoi avoir choisi justement la comète de la mission Rosetta plutôt qu'une autre ? Oui, la mission Rosetta, donc, c'est une mission européenne de l'Agence spatiale européenne, ESA. Et on avait besoin, la mission Rosetta avait besoin d'une comète ciblée, qui on peut joindre par notre navette spatiale, la sonde Rosetta. Donc on a besoin d'une comète avec une certaine orbite, une comète qui était prédictible, donc périodique, et qui n'est pas trop grand, qui n'est pas trop petit, donc il y avait plusieurs contraintes de trouver cette comète-là. Finalement, l'Agence spatiale européenne avec Arianespace et les chercheurs qui ont été impliqués, ils ont identifié une comète. Ça, c'était la comète qui s'appelle Viertanen. Et après, il y avait un problème du décollage de Rosetta. Donc, on n'a pas pu visiter la comète Viertanen, on a cherché une autre, et ça, c'est devenu le comète Churyumov-Gerasimenko. Et donc vous, ce que vous avez fait pour l'ESA, vous avez déjà équipé la sonde d'un appareil qui permettrait de chercher ces molécules de vie une fois sur la comète. Oui, donc ça, c'est la nouveauté de la mission Rosetta. Donc, les agences spatiales, NASA, ESA, JAXA, etc., demandent de faire la recherche spatiale pour innover, pour faire quelque chose de neuf, pour créer la nouveauté, pour reproduire la même mission spatiale chaque année, de vraiment avancer ça, pour que l'humanité puisse vraiment profiter de ces missions spatiales aussi. Donc, la nouveauté de la mission Rosetta, il y a plusieurs, c'était la visite d'un noyau cométaire, l'atterrissage d'un petit attresseur sur un noyau cométaire, c'était du jamais vu avant. Et au niveau scientifique, une grande nouveauté de la mission Rosetta, c'était notre appareil d'analyse est équipé avec un élément qui est capable de distinguer entre la molécule droite et gauche. D'accord. Et ça, c'était jamais vu avant. C'était jamais vu sur les missions lunaires, martiens, etc. Donc, ça ouvre aussi l'esprit de la recherche spatiale en direction chimie, en direction biochimie, biologie, origine de la vie, etc. Cette notion de la chiralité. Donc, nous, nous avons équipé cette sonde avec un appareil qui est capable, pas seulement de détecter les molécules, mais également de séparer les énatomères. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Donc, oui, l'atterrissage de Rosetta. Probablement, vous avez suivi cette manœuvre d'atterrissage pendant 7 heures dans l'année 2014. Il y avait l'atterrissage. La cendre, l'atterrisseur Philae, après séparation de Rosetta, n'a pas pu se fixer sur le sol cométaire, mais s'est rebondi. Et s'est rebondi plusieurs fois, jusqu'à une altitude de presque 800 mètres. Donc, on a, après l'atterrissage final, essayé d'obtenir un échantillon du noyau cométaire pour l'analyser et pour l'identifier les molécules organiques qui sont là-dedans. Donc, ça n'a pas bien marché parce qu'on n'a pas trouvé une position d'atterrissage horizontal, mais plutôt verticale. Et l'appareil qui était censé percer dans la glace cométaire a percé horizontal et pas dans la glace. Par contre, 20 minutes après premier atterrissage, on a utilisé notre spectromètre de masse, le spectromètre de masse de l'appareil COSAC sur cet atterrissage philae. Et dans ce spectre de masse, nous avons identifié 16 molécules différentes. Et les 16 molécules différentes contiennent, bien sûr, le carbone, mais également des êtres atomes comme de l'azote. Et on considère que ces molécules-là sont des bases moléculaires, probablement de la vie. Concernant la chiralité, on n'a pas... Ce n'était pas possible de distinguer les énatomères avec l'émission COSETA. D'accord. Donc, pour l'Agence spatiale européenne, ce sujet est resté tellement important qu'ils ont dit, ok, cet appareil, c'était unique, c'était une nouveauté. Donc, on va équiper notre prochaine mission qui va aller sur masse avec un appareil très similaire qui est capable, par chromatographie phase gazeuse, de séparer les énatomères. Et ça, c'est devenu aujourd'hui la mission ExoMAS qui va être lanchée en fin de l'année 2022 pour atterrir sur Mars en été 2023. D'accord. Ok. Donc, il y a une deuxième mission qui est prévue ? Oui. Mais cette deuxième mission ExoMAS, comme le nom le dit, c'est une mission vers Mars et ce n'est pas une mission vers une noyau cométaire. Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est la suite après cette mission ? Est-ce que c'est essayer d'aller sur une autre comète pour, cette fois-ci, rapporter des échantillons sur Terre ou reproduire de la glace cométaire en laboratoire ? Ah oui. Nous avons, durant le voyage de la mission Rosetta, qui a duré quand même dix ans, le décollage était en 2004 pour adresse à 2014. Pendant ces dix ans, nous avons accompagné cette mission scientifique par des manips dans le laboratoire qui nous ont permis de simuler, de prédire la composition de la glace cométaire que Rosetta va trouver. Et c'est ça que nous avons fait dans le laboratoire. Donc ici, à Nice, dans le Parc Valrose. Et dans ces échantillons, nous avons, qui sont, qui on peut classifier, pour faire simple, comme une comète artificielle, dans ces échantillons, nous avons trouvé, pas seulement le molécule avec du carbone et qui contient aussi de l'azote, mais nous avons également identifié les acides aminés. Donc là, on peut vraiment parler de briques moléculaires du vivant. Donc, on pense que nous avons compris le mécanisme photochimique, comment les acides aminés se forment dans un monde prébiotique, sans que la vie, la biologie, existe déjà. Et nous avons reproduit ça dans le laboratoire. Et avec cette expérience, on peut essayer d'encore mieux comprendre quel est l'acide aminé spécifique et s'utiliser quelle est la chiralité de ces acides aminés, etc. Ça rejoint un peu l'expérience de Milleur dont on parle dans la vidéo. Essayer de, à partir d'éléments purement chimiques, reproduire les briques du vivant. Oui, c'est ça. C'est un peu la même philosophie que l'expérience de Stanley Miller. Lui qui a essayé de recréer ou de synthétiser les acides aminés dans un monde prébiotique, il a simulé l'atmosphère de la Terre. Et nous avons simulé le milieu interstellaire. Donc aujourd'hui, vous avez deux modèles qui expliquent comment les acides aminés se forment dans un monde prébiotique. Le modèle de Miller et notre modèle sur le milieu interstellaire. Et une soirée, j'avais déjeuné, j'avais dîné avec Stanley Miller et on s'est échangé sur son modèle et notre modèle. Justement, est-ce qu'il y a des futures expériences un peu plus évoluées par rapport à ce qui a été fait maintenant ? Donc l'avantage de simuler notre comète, notre noyau cométaire, est que je connais étape par étape comment le comète se forme dans le milieu interstellaire. Et pour le chercheur, ce sont les conditions un peu idéales. Parce que là, on est dans l'espace, on est dans la condition de gravité qui est presque zéro. Vous avez la pression qui est presque zéro. Et vous avez la température aussi qui est presque zéro. Donc là, je vois toutes mes molécules, les ingrédients de la vie, dans un état propre, original, pour faire des manips scientifiques qui sont fondamentaux et qui nous expliquent beaucoup. Donc à partir de ça, je peux comprendre aujourd'hui comment la glace interstellaire se forme, comment les acides aminés là-dedans se forment, comment le cométisimal va se produire à partir de ça et finalement le comète. Donc toutes ces étapes, je peux même reproduire dans le laboratoire. Mais ça n'a pas encore été effectué de telles d'expériences pour le moment ? Une différence de mille heures bis, un peu, avec ces conditions-là ? A Miller, dans l'expérience de Miller, qui a simulé l'atmosphère de la Terre, c'est difficile de comprendre la chiralité des acides aminés. Donc dans l'expérience de Miller, il va toujours nous produire un mélange racémique. Par contre, on pense aujourd'hui que la vie, pour se former sur Terre, a besoin d'une petite azimétrie. Si la vie essaie de se former dans un monde qui est 100% symétrique, la vie va avoir mal. Donc on pense que la vie a besoin d'un certain excès d'un intomère des acides aminés, d'une certaine azimétrie des acides aminés qui ont favorisé les acides aminés de la configuration gauche. Et ça, je peux le produire dans le monde, dans un modèle réel, dans le monde interstellaire. Par contre, dans l'atmosphère qui a acides aminés à simuler, j'ai mal de trouver cette azimétrie dans son système. Donc lui, il va continuer à produire des acides aminés dans un mélange racémique, qui ne nous aide pas beaucoup pour comprendre l'origine de la vie sur Terre et surtout cette azimétrie. Parce que dans la comète que vous avez recréée artificiellement, vous avez observé qu'il y avait plus de gauche que de droite, c'est ça ? Dans notre comète que nous avons reproduit artificiellement, je peux introduire la chiralité qui vient de photons que j'utilise pour l'irradiation. Donc les photons sont le rayonnement électromagnétique, c'est le rayonnement solaire qui règne dans l'espace. Et selon nos expériences et selon la communauté scientifique, les photons peuvent déjà avoir une azimétrie eux-mêmes. Et si j'expose la formation des acides aminés dans la glace interstellaire, dans le nouillot du comète, à ces photons qui sont eux déjà azimétriques, je peux transférer l'azimétrie de photons, la chiralité du photon, dans la matière. Et ça en science, en recherche fondamentale, c'est aussi remarquable parce que les photons n'ont pas de masse. Donc ils n'ont pas de masse, mais ils ont une azimétrie. Et cette azimétrie sans masse, on est capable de le transférer dans les acides aminés qui ont bien sûr une masse. Donc je retrouve une azimétrie dans les acides aminés qui vient de la radiation électromagnétique. Et ces manips sont en fait dans un centre de synchrotron en France. Cet centre, ça s'appelle Soleil, c'est sur le plateau de Saclay. C'est le grand centre synchrotron en France, inauguré je crois dans l'année 2006. Donc c'est relativement récent, c'est une grande infrastructure de recherche en France. Et cette infrastructure, c'est pas seulement unique en France, mais c'est aussi unique au niveau mondial. Parce que c'est le seul synchrotron mondial, au niveau mondial, on est capable de créer le photon qui est chiral. Et pas seulement de le créer, on peut également mesurer la chiralité par des appareils, par des endulateurs qui sont installés là-bas. Donc pour revenir un peu sur justement les expériences qui sont menées au réacteur Soleil sur le plateau de Saclay, ma question c'est justement si vous pouvez choisir la chiralité que vous pouvez mettre dans vos expériences, pourquoi pas créer des chiralités opposées à ce qu'on retrouve justement sur Terre pour créer de nouvelles formes de vie qui ont des chiralités opposées ? Oui, donc dans le synchrotron Soleil, on peut créer des photons chiraux droits et aussi des photons chiraux gauches. Et nous on fait souvent notre manip deux fois, une fois avec le photon droite et une deuxième fois avec le photon gauche pour créer un effet opposé. Les effets qui ont ensuite mesurés, souvent ils sont relativement petits. Et pour vérifier nos résultats, on fait toujours, on utilise toujours les deux formes de photons. Donc je vais créer un accès des acides aminés qui est droite ou qui est gauche, oui dans le manip séparé. Donc si vous continuez dans ces réflexions-là, oui on peut dire on va reproduire dans le synchrotron Soleil la vraiment première étape physico-chimique, photo-chimique à l'origine de la vie. Et là c'est à nous de diriger, de contrôler la direction de la chiralité. Et sur Terre, c'est tombé pour que tous les acides aminés soient aujourd'hui dans la confusion gauche dans les protéines et pas à droite. Mais dans le synchrotron Soleil, on va également créer l'inverse. Donc ça peut aussi créer une nouvelle forme de vie, enfin une chiralité opposée en tout cas. Oui, pour continuer dans cette réflexion, on peut artificiellement synthétiser des peptides ou des protéines qui ne sont pas comme la vie organisées par des acides aminés gauche, mais qui sont organisées par des acides aminés conformément droite. Ça existe, on peut le synthétiser dans un laboratoire, on peut essayer d'interagir avec le monde vivant, etc. Et vous pouvez être sûr qu'un protéine qui vient de la biologie, qui utilise les acides aminés 100% gauche, donc on peut dire un protéine normal, va avoir des effets sur les organismes vivants. Par contre, notre All-D protein, donc le protéine inverse, peut avoir des effets complètement diamétrales par rapport aux protéines originales. Dans ce que vous accrue, nous sommes au synchrotron solaire, par rapport justement à ces deux protéines qui peuvent avoir des carités différentes, est-ce qu'ils peuvent interagir entre elles ? Il y a des exemples où il y a des acides aminés droits qui sont utilisés par des organismes comme produits toxiques. Il y a quelques produits toxiques, presque les plus toxiques du monde, qui utilisent les acides aminés dans la configuration fausse, dans la configuration D. Donc oui, il peut y avoir des interactions. C'est intéressant. Il y a des produits pharmaceutiques, bien sûr, qui peuvent également être chirales, qui existent en deux formes. Et ici, j'ai un produit contre les allergies. Ils utilisent un produit qui s'appelle cetéracine dihydrochloride. Et pas comprimé, il y a 5 mg là-dedans. Je sais que ce produit existe en deux formes. Et seulement une forme va avoir des actions qui sont souhaitables. Donc il y a un deuxième producteur, une deuxième entreprise, qui a produit le même produit dans la forme gauche. Donc l'ingrédient, c'est l'évocétéracine dihydrochloride. Et là-dedans, vous avez juste l'énantumère qui fonctionne. En conséquence, non c'est comprimé, 5 mg et 10 mg ici. Donc si vous prenez ça, vous prenez les deux formes. Une forme avec l'effet souhaité, l'autre forme avec un effet qui ne fait rien si tout va bien. D'accord. L'autre produit est énantumériquement pur. Et là, je peux imaginer ou la recherche imagine, pour prédire un peu qu'est-ce qui va arriver en pharma en futur, que vous avez beaucoup plus de produits qui sont synthétisés purs et pas dans un mélange racémique. Parce que les clients, dans les années à venir, ils vont demander les produits qui sont purs et pas qui contiennent 50% d'un produit qui n'a aucun effet. Si tout va bien, si n'a aucun effet sur un organisme. Donc ces produits-là, on les appelle les otomères. Et là, vous avez les distomères. 90% de produits en pharma sont les distomères. D'accord. Et c'est rarement qu'on trouve des produits en pharma qui sont produits purement, juste les nantes humères qui en se mettent. Et bien sûr, ça c'est mieux. Ça c'est plus cher, mais ça c'est mieux. Donc tout ça, toutes ces problématiques de gauche et droite, parce que la Terre, à un moment, a reçu un rayonnement de lumière qui était... Oui, oui, la Terre, vous pouvez dire la Terre ou la Terre, le système solaire à l'état où la Terre n'était pas encore là. C'est-à-dire que si on veut trouver des rayonnements différents, il faut aller chercher dans l'univers où il se trouve. Et on sait que ça existe. On sait que ça existe aussi. Le rayonnement, le photon avec une chiralité opposée existe aussi dans l'univers. Et on peut bien déterminer la région où ça existe. Les régions sont très grandes. Donc on peut dire aujourd'hui qu'un système solaire a reçu la même chiralité, la même forme, parce que les zones sont extrêmement grandes. D'accord. Donc on devrait trouver là-bas des protéines avec des chiralités peut-être proposées. Peut-être. Une forme de vie antisymétrie ? Peut-être, exactement, oui. D'accord. Pas les mêmes effets, pas les mêmes odeurs. Ouais. Super. Donc justement, on va partir sur le deuxième axe. C'était par rapport à ces acides aminés, ces protéines qui vont être déjà à l'origine de la vie. On va aller plus sur les structures ADN qui vont construire aussi la vie. Alors, j'ai pas envie de détailler moi-même. Quels sont les chaînons, si on veut, possibles, justement, pour arriver jusqu'à l'ARN, pour commencer et ensuite à l'ADN ? Oui, donc l'ADN, c'est le matériel génétique. Tout le monde le sait. Tout le monde parle du code génétique de base nucléique qui sont dans l'ADN, AT, C et G. Ça, c'est connu aujourd'hui. C'est aussi connu qu'on peut former quelques molécules dans le milieu interstellaire. On peut former quelques molécules après l'expérience de Miller comme des acides aminés. Eh bien non, la grande question est, est-ce qu'on peut lier tout ça ? Comment, à partir d'une molécule relativement simple, la vie basée sur l'ADN peut avoir trouvé son origine ? Avec un raisonnement scientifique, avec un raisonnement basé sur les structures moléculaires. Et la grande question aujourd'hui scientifique qu'on se pose dans la communauté est la question, quel était le premier matériel génétique avant l'ADN ? Et là, il y a des conclusions qui nous disent, qui nous expliquent qu'ARN, c'est une molécule qui était certainement là avant l'ADN. Et ça, c'est accepté dans la communauté scientifique. Donc la grande question qui se pose, quel était le matériel génétique avant l'ARN ? Est-ce qu'il y avait une autre ? Et si oui, c'était quelle structure moléculaire ? Et là, on ne peut pas donner une réponse, mais par contre, on a identifié plusieurs candidats de molécules qui peuvent avoir anticipé l'existence de l'ARN. Et là, il y a plusieurs candidats, comme le mot le dit, et un candidat qui nous plaît ici particulièrement, ça s'appelle l'acide peptidique nucléique, l'APN. Donc l'APN a l'avantage, l'APN peut former un duplex avec l'ARN, un duplex avec l'ADN aussi. Donc c'est un brin, l'APN, avec un brin, l'ADN. Donc vous avez créé un duplex, APN-ADN, qui est aussi appelé comme un hybride APN-ADN. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans cet hybride, vous avez une partie qui vient entièrement d'un monde synthétique, artificiel, branché à un monde qui vient complètement de la biologie. Et ces hybrides existent, ces hybrides, on peut les caractériser par des moyens physico-chimiques, et on trouve là-dedans que la base nucléique, comme A, va trouver le T, C va trouver le G, et inversement, le code après Watson et Crick est maintenu dans cette structure hybride APN avec l'ADN, par exemple. Donc ça, c'est un candidat, l'APN. Si on regarde maintenant dans la structure de l'APN, l'acide peptidique nucléique, c'est une structure qui est entièrement produit des acides aminés. Et ça, pour nous, bien sûr, c'est très intéressant, parce que les acides aminés, on les retrouve dans notre comète artificiel. Jusqu'aujourd'hui, on trouve 30 acides aminés différents dans notre comète artificiel, ici, dans le laboratoire Valrose. Donc notre hypothèse, on commence, la vie a commencé avec les acides aminés qui, eux, ont formé des molécules par liaison peptidique pour former des peptides et des molécules comme de l'APN. L'APN a donné naissance aux molécules comme l'ARN qui, eux-mêmes, ont trouvé l'évolution dans l'ADN. Donc, cet hybride, l'APN, ça serait le moment où on passe du non-vivant, purement chimique, les acides aminés au vivant le code génétique. On peut l'exprimer comme ça, oui. Où est-ce qu'il y a des chaînons, encore des autres? On peut le dire comme ça. Le moment clé de l'origine de la vie, c'est peut-être à ce moment-là. Entre les acides aminés, qui ne sont pas vivants, qui ont pu reproduire ici dans le laboratoire, et la transformation des acides aminés vers le matériel génétique et dans ce processus-là. Donc, est-ce qu'on peut imaginer prochainement en laboratoire, à partir d'acides aminés, recréer la vie à partir de matériaux purement chimiques? On manque des étapes, peut-être. C'est la question qu'on me pose. Est-ce qu'il y a des étapes qu'on peut-être trouve un peu floues, qu'on ne sait pas réaliser aussi? Qu'est-ce qu'il nous manque pour faire cette étape? Il nous manque la transition des acides aminés vers l'APN ou des autres candidats du matériel pré-RNA, du premier matériel génétique, qui ont eu-mêmes fait l'évolution pour aboutir à l'ARN et l'ADN. Donc, dans cette zone-là, il manque beaucoup de l'information. Il manque, naïa, l'environnement déjà. Est-ce que c'était déjà dans quelques vésicules, dans quelques pré-cellules ou pas? Est-ce que c'était dans un environnement plutôt basé sur une surface minéralogique, où on peut trouver des ordres de quelques molécules qui se sont formées? Il nous manque, naïa, tout le setting physico-chimique concernant pression, température, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est l'acide aminé à la base? Pourquoi ce ne serait pas l'ATN, par exemple, qui n'est pas l'acide aminé qui ne serait pas le bon candidat? Oui, l'APN, c'est un candidat. Il y a d'autres candidats comme l'ATN, comme plein d'autres en parallèle. Alors, juste pour savoir, où est-ce qu'on pourrait déjà retrouver ces candidats sur Terre? Est-ce qu'on sait qu'il y a des endroits qu'on peut les retrouver ou est-ce que c'est purement artificiel? Tout ce qu'on vient de dire sur l'ATN, sur l'APN et les autres candidats, c'est purement artificiel. On ne trouve pas de traces dans la vie qui existe de ce premier matériel génétique. On trouve dans la vie, bien sûr, l'ARN, qui était identifié avec son existence avant l'ADN. Ça, on trouve dans la vie, bien sûr. Mais quelques indications dans le monde vivant sur le premier matériel génétique, on ne trouve pas dans les êtres vivants. On n'a jamais vu un part, l'APN, dans un être vivant. Alors, justement, est-ce qu'on n'aurait pas des pistes d'endroits où il y aurait des étapes intermédiaires entre les acides aminés et l'ADN? Pour les étapes intermédiaires, on a essayé de les identifier sur Terre, mais là, on a mal parce que la vie est partout. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers le comète, mais dans le comète, on ne trouve pas la vie. Dans le comète, on trouve le brique moléculaire de la vie, notamment les acides aminés. Donc, ça, c'est une raison maintenant d'aller vers Mars. Sur Mars, dans l'évolution du système stellaire, Mars et Terre ont éventuellement co-évolué à une certaine période. On est presque sûr qu'il y avait l'eau liquide sur Mars à une certaine période. Dans une période où il y avait déjà la vie sur Terre, donc, il y a une possibilité que la vie était aussi présente sur Mars. C'est une possibilité. Et s'il y avait la vie sur Mars, ça serait d'une importance extraordinaire d'identifier les molécules qui ont été impliquées dans cette vie-là. Est-ce que cette vie était aussi basée comme sur Terre à l'ADN et de protéines ? De trouver les acides aminés qui sont là-dedans. Aujourd'hui, on sait dans la protéine, il y a 21 acides aminés. Est-ce qu'une vie potentielle sur Mars a utilisé le même acide aminé ou d'autres ? Est-ce que cette vie a utilisé le même matériel génétique ou un autre ? Est-ce que cette vie a utilisé la même chiralité ou une chiralité inverse ? Peut-être. Peut-être. Ça, oui. Ce sont des questions très intéressantes. Justement, est-ce que la trentaine d'acides aminés que vous avez retrouvés dans la comète, ça n'alimente pas l'hypothèse de la pense permise ? Comme quoi la Terre est venue de l'espace ? Oui, c'est ça. Alors, oui, nous avons donné des explications scientifiques que les acides aminés et d'autres molécules organiques ailleurs vont se former spontanément dans l'espace, dans le milieu interstellaire. Là, ils vont former de grands interstellaires, ils vont rester sur la surface, ils vont créer des comètes après, et ils vont, par des météorites, par des comètes, aller vers la Terre. Donc, l'ingrédient, beaucoup de carbone qu'on trouve aujourd'hui sur Terre vient de l'espace. Beaucoup de l'eau qu'on trouve aujourd'hui sur Terre vient de l'espace. D'accord. Et donc, vous avez étudié, je crois aussi, des météorites ? Oui. On peut, bien sûr, on peut aussi analyser les météorites qu'on trouve sur Terre, s'il y a des acides aminés ou d'autres molécules organiques également dans les météorites. Et la réponse est oui. Dans les météorites, aujourd'hui, on a trouvé 90 acides aminés différents. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse des météorites, beaucoup d'acides aminés qui ont été identifiés dans les météorites, pas seulement dans notre équipe de recherche, également dans les équipes notamment aux États-Unis et au Japon, beaucoup de ces acides aminés, ils ont une azimétrie qui ont favorisé la forme gauche des acides aminés, comme dans la vie. Et ça, c'est bien sûr un argument qui souligne que l'origine de cette azimétrie de la vie se trouve probablement dans l'espace et pas sur Terre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses de l'origine de la chiralité ? Non, non, non. Il y a bien sûr, il y a aussi d'autres hypothèses sur l'origine de cette azimétrie du vivant. On parle de l'homociralité de la vie. Donc notre modèle, c'est une hypothèse, ça vient de l'espace, de photons chiraux à l'origine qui ont transféré leur chiralité vers les acides aminés, qui eux-mêmes sont transportés sur Terre par comètes météorites et la vie a commencé sur Terre après. Et la vie azimétrique a commencé sur Terre, oui. Un autre modèle qui explique cette azimétrie de la vie sur Terre, c'est basé sur… Là, ça vient du monde de physiciens, de physiques, qui implique la force fondamentale. Il y a quatre forces fondamentales. Il y a quatre forces fondamentales, exemple. Il y a la gravitation, il y a l'électromagnétisme, l'interaction électromagnétique. Vous avez l'interaction forte et faible. Et les premiers trois ne sont pas azimétriques, donc ils sont complètement symétriques. Ça ne nous intéresse pas dans ce contexte. La quatrième, qui est la moins connue, la force faible et azimétrique. Donc, la quatrième force présente une azimétrie au niveau des noyaux des atomes. Pour simplifier, on considère que les noyaux des atomes, déjà, sont azimétriques. Il y a une violation de la symétrie déjà au centre de la matière, au noyau des atomes. Les noyaux sont azimétriques. Donc, si je mets un noyau d'un atome dans un miroir, je trouve un autre noyau. Pas le même. Donc, il y a une azimétrie fondamentale basée sur la force faible dans le noyau des atomes. Et cette azimétrie dans ce noyau est très faible. Et trop faible pour être mesurée. Mais cette azimétrie peut être calculée. D'accord. Donc, c'était calculée, mais pas encore mesurée. Donc, estimant que cette azimétrie est là, et bien là, même si ce n'était pas encore vu, on peut imaginer que ces petites azimétries au niveau des noyaux peuvent être amplifiées pour créer quelque chose de beaucoup plus grand après. Oui. D'accord. Et vos collègues qui travaillent là-dessus, juste pour savoir qui sont-ils, où sont-ils, que font-ils aujourd'hui, justement, pour essayer d'avancer sur cette théorie ? D'ailleurs, ce sont les collègues qui travaillent en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, à Paris aussi, en France, qui essayent, avec des moyennes considérables derrière eux, de visualiser, de mesurer cette azimétrie au niveau des noyaux. Donc, il essaie de synthétiser les molécules qui vont nous permettre de mesurer cette azimétrie. Et l'interaction faible soit assez forte pour pouvoir être mesurée ? Oui. Et donc, dans cette hypothèse, les acides aminés qui se forment, ils seraient, par contre, systématiquement de la même asymétrie ? Oui. Donc, dans cette hypothèse, on dit que les acides aminés, dans le protéine, ils ont un certain arrangement, un certain angle entre les atomes, et dans cet arrangement qui est fait dans le protéine, les acides aminés ont une forme qui est favorisée par la force faible pour la configuration gauche. Donc, ça peut expliquer pourquoi les acides aminés dans les êtres vivants sont gauches. D'accord. Alors, une question assez naïve, parce que je pense que des personnes qui ne sont pas forcément très familier, forcément avec toutes les notions, en tout cas chimiques, sur ces questions, peuvent se demander quelles sont les applications directes qu'on peut avoir dans notre quotidien, par exemple, de mieux comprendre la chiralité des molécules, des objets qui nous entourent, et qu'est-ce que nous apporterait de mieux les comprendre, d'aller sur Mars, et de mieux comprendre, justement, quels sont les mécaniques de l'origine de la vie, quels sont, justement, ces acides aminés qui sont... Quels sont les états entre les acides aminés et l'ADN qui ont permis ça ? Quelles sont les applications qu'on aurait directement ? Vous avez présenté, par exemple, là, les médicaments. Oui. Alors, déjà, je suis convaincu que l'avancement de la recherche fondamentale nous pousse pour des découvertes futures. Concernant la chiralité, je viens de donner l'exemple de médicaments. Donc, 90% de produits pharmaceutiques vendus en pharmacie sont vendus en forme racémique et pas en forme pure. Donc, dans les années à venir, on souhaite avoir la forme pure et pas la forme 50-50. Mais il y a plein d'autres processus où on essaye, où on commence à comprendre l'effet de la chiralité dans les organismes vivants. On a plusieurs pistes, aujourd'hui, aussi, de comprendre, pour commencer à comprendre quelle est l'implication de la molécule chirale dans le début, dans l'origine ou dans l'évolution de quelques maladies. Donc, dans un organisme vivant, l'organisme essaye de maintenir l'homociralité, de maintenir l'état dans lequel tous les acides aminés sont en forme gauche. Et l'autre molécule, aussi, qui ont leur propre configuration et pas un mélange. Et dans la vision thermochimique, thermodynamique d'un organisme vivant, c'est bien sûr pas favorisé. La thermodynamique va favoriser un mélange racémique. Si un organisme va mourir, c'est le début d'une racémisation. Si un organisme va mourir, les acides aminés dans la protéine, qui sont tous en configuration gauche, vont commencer à racémiser. Et au fur et à mesure, ils vont produire plus et plus et plus d'acides aminés droits. En conséquence, si vous me donnez un os, d'une scalette que vous avez trouvée dans une forêt, je peux vous dire, après analyse des acides aminés, là-dedans, à quel moment l'organisme est décédé. Ça s'appelle aminoacid clock, donc montre des acides aminés. Ça améliorerait le système de datation ? Oui, c'est un système de datation. Complémentaire au kamokato. Basé sur les acides aminés. Mais j'utilise cet exemple seulement pour vous dire, l'organisme vivant essaye de maintenir un état d'homociralité, et dans cet état, il va mettre pas mal de l'énergie et de l'effort pour maintenir cet état. Et maintenant, il y a des idées et des premières pistes qui nous expliquent les origines de maladies qui sont peut-être associées à une non-conformité de molécules chirales, par exemple des acides aminés. Donc, si vous avez les acides aminés droits dans votre organisme, dans un contexte très bien spécifié, on peut essayer de comprendre l'origine de maladies par la chiralité de molécules qui sont appliquées. Donc ça, ce sont des applications possibles, en tout cas, à ce que vous faites. Et aujourd'hui, justement, dans l'Institut de chimie de Nice, ici, à CNRS, qu'est-ce que vous faites à partir déjà de ces recherches, aujourd'hui, au quotidien, pour essayer d'avancer sur ces questions avec, ne sais pas, vos étudiants et aussi dans le cadre du laboratoire ? Quelles sont les questions que vous traitez aujourd'hui, actuellement ? Alors, concernant la stéréochimie et notre travail quotidien dans le laboratoire, vous savez bien, on travaille beaucoup sur la chimie des arômes et parfums. Et dans ce monde des arômes et parfums, à proximité des grasses, il y a beaucoup de molécules en phase-gaz qui ont cette propriété d'être chiral. Par exemple, le carvone, c'est une molécule qui existe en deux formes, qui ont des odeurs complètement différentes. Le limonène, c'est un autre exemple. Une molécule existe en deux formes, deux énatomères, symétriques, mais qui n'ont pas la même odeur. Donc, au niveau quotidien, dans le laboratoire, donc ce sont les manips qui sont faits. L'identification, caractérisation des ingrédients dans le vile essentielle qui vient de grâce, et la chiralité, si vous voulez. La stéréochimie, vous le trouvez partout autour de nous. Dans le monde des arômes et parfums, dans le monde de la chimie biomédicinale, tout ce qui est lié à l'origine de la vie. Et on peut citer aussi pas mal d'exemples dans le monde physique, dans le monde de géologie, mathématiques aussi, où vous avez cette azimétrie qui fascine les gens. Alors, justement, de ce que vous menez ici avec les parfums, vous faites en fait de la chronographie, vous décomposez en tout cas, on va dire la chimie du parfum, pour essayer de vulgariser un peu simplement. Vous la décomposez en forme de spectre. Alors, justement, en quoi, justement, ça vous permet de mieux comprendre, justement, la chimie du parfum, de fonctionner ainsi ? Juste pour vulgariser, expliquer un peu, exactement, la démarche scientifique que vous effectuez ici, en détail, sur cette chronographie, justement, olfactive. Naya, pour mieux comprendre le processus de l'olfaction en général, on a besoin de connaître déjà les ingrédients moléculaires, ça veut dire les molécules odorantes en phase gaz. Donc, dans la vie quotidienne, on a des échantillons, des parfums, de huile essentielle, qui sont analysés pour identifier là-dedans les ingrédients. Et là, on peut faire ça utilisant une technique de chromatographie, qui s'appelle la chromatographie multidimensionnelle, qui nous permet de visualiser, d'identifier beaucoup de molécules organiques, dans le huile essentielle, qui sont composées de substances naturelles. Et avec cette connaissance-là, on peut après travailler sur la question de la chiralité de ces composés-là, pour finalement comprendre pourquoi une molécule a une telle odeur et l'autre molécule a une odeur complètement différente. Ce que je pense que c'est incroyable, c'est qu'avec deux chiralités différentes, on a deux molécules avec deux odeurs différentes. C'est-à-dire que ça change déjà l'odeur d'avoir une asymétrie. Et vous avez des méthodes de chromatographie qui est un peu à part ici, parce que vous m'avez expliqué un peu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette méthode de chromatographie que vous nous avez présentée d'ailleurs sur votre PC un peu, d'une manière spectaculaire ? Oui, la méthode chromatographie. Depuis 60 ans, on utilise une méthode chromatographie en phase gaz classique. Ça veut dire qu'en fonctionnant du temps, nous avons plusieurs signaux et ça va nous créer un chromatogramme. Un chromatogramme, c'est un peu la carte d'identité des molécules qu'il y a dans… Dans une ville essentielle, par exemple, oui. Comme une fingerprint, une ville essentielle. Chaque signal correspond à une molécule. Et depuis quelques années, il existe une façon de faire la chromatographie en phase gazeuse qui est multidimensionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas un chromatogramme comme ça, on a une surface déjà en deux dimensions. Et sur cette surface en deux dimensions, on peut créer les signaux qui vont apparaître. Donc on peut résoudre maintenant le signaux en deux dimensions et pas en une seule dimension. Et en conséquence de ça, on peut résoudre beaucoup plus de molécules, par exemple dans une ville essentielle. Notre exemple typique, nous avons une ville essentielle standard. Et dans cette ville essentielle standard, on a trouvé 300 ingrédients moléculaires, classiquement. Et avec la chromatographie multidimensionnelle, on trouve 4000 composés différents dans cette même ville essentielle. On trouve plus qu'un facteur 10 de molécules avec cette technologie en 2D. Donc la troisième dimension, c'est l'intensité. Et en quatrième dimension, on a ajouté la spectrométrie de masse. Ça permettrait, par exemple, de faire de nouveaux parfums, ce type de magnifique ? Donc sur chaque pixel, je connais les ingrédients, je connais la spectromace, je connais tout ce qui est là-dedans. Ça permettrait de faire de nouveaux essentiels, de nouveaux parfums ? Oui, ça, à toute façon, ça va nous permettre d'identifier le molécule, également le molécule odorant, dans une matrice naturelle. Qui va, oui, finalement, avoir le but aussi de contribuer à développer des parfums qui sont neufs, les odeurs qu'on n'a pas connues avant, etc. Parce que ça, c'est aussi un marché qui fonctionne très bien et qui est très dynamique. On pourra essayer d'enlever certains côtés amers qu'on n'aime pas, par exemple, dans l'odeur de l'orange ou autre. Et quelles sont, enfin, les dernières questions qu'on va poser ? Parce qu'on va bientôt s'arrêter, je pense, sur l'interview. Mais voilà, dernière question. Quelles sont les perspectives, du coup, futures, en tout cas, de vos recherches actuellement ? Oui, donc, avec impatience, on regarde vis-à-vis de la mission ExoMars. Donc, il y a décollage encore cette année. Donc, l'appareil est déjà construit. Ça va aller vers Mars. Atterrissage en 2023. Nous sommes impliqués là-dedans. Nous sommes dans cette équipe scientifique. Également avec des Thésards de notre équipe ici. Et là, bien sûr, vous pouvez imaginer, avec impatience, on regarde si on trouve des molécules organiques sur Mars. Ça sera déjà neuf ? Des acides aminés sur Mars. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé des acides aminés sur Mars. Et imaginez, on trouve les acides aminés après l'atterrissage sur Mars. On voudrait bien savoir quels sont les acides aminés, donc quelle est leur structure. Est-ce que ce sont les acides aminés qui on trouve aussi dans la protéine de la vie ? Est-ce que ça fait partie de 20 acides aminés qui on trouve dans la protéine ? Quelle est leur chiralité ? Donc là, vous avez déjà un ton de questions qui nous intéressent passionnément pour 2023. Et après ça, oui, nous sommes impliqués aussi dans l'autre mission spatiale concernant le comète. Il y a des missions qui sont prévues concernant Mars. Tout le monde est en courant, en rêve d'un échantillon martien qui arrive sur Terre, qu'on peut analyser, qu'on peut éventuellement analyser avec la technologie disponible ici dans le parc Valrose, la chromatographie multidimensionnelle, ça sera l'idéal. Mais pour comprendre tout ça, pour comprendre les premières étapes de l'évolution chimique sur Terre. Je pense qu'on va finir l'interview. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Rendez-vous en 2023 pour déployer. Oui, au revoir. Merci à vous.